La masse critique, c'est chouette, c'est une fois par mois. Je crois qu'on fait de bonnes impressions. Les gens rigueuillent, ils prennent des fauteuils, ils filment, ils ouvrent les yeux des gens. C'est du militantisme actif. On est là, on montre qu'on est là. Le vendredi, dernier vendredi du mois, on voit comme les gens sont pressés de rentrer chez eux. Mais ils doivent réapprendre à ralentir. Et le vélo, pour ça, est vraiment un excellent moyen. Rien qu'en se déplaçant, à un moment donné, on bloque les voitures. On voit bien que les gens ne sont pas contents. On voit bien que ça les dérange. Ça démontre déjà en tout cas quelque chose. C'est-à-dire qu'être en voiture veut dire qu'on a tout pouvoir, toute puissance. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Et que de toute façon, la société dans laquelle on vit considère la voiture comme ça. Alors comment faire pour les atteindre ? Et comment faire pour entrer dans l'urgence ? Parce qu'on parle d'urgence, il faut se dépêcher, un réchauffement climatique, un machin. Alors il faut peut-être parfois arrêter d'être un peu babacool et donner cette image hippie. Et d'être plus sérieux et plus direct. Et montrer des choses clairement aux politiques. Moi, j'essaie toujours de dialoguer. Des fois, je suis un peu déguisé en clown, ça détend l'automobiliste. On essaie de lui décrocher un sourire et puis voilà. À Bruxelles, c'est quand même dangereux. Je sais de quoi je parle. J'ai quand même eu un accident et on a dû m'opérer des deux épaules. Donc il y a un risque. Le risque automobile, quoi. Il est là. Quand on est tout seul, on ignore superbement le cycliste. Et quand on est à 50, 100, 200, c'est nous qui faisons le trafic comme on l'a vu aujourd'hui encore. Ah, c'est difficile, hein ? Je ne pense pas que c'est d'être rude. Mais je pense que c'est d'être assertif et de prendre la route. Donc, vous savez, le mannerisme de la critique de la bike, c'est que quelqu'un bloque de la route pour qu'on puisse passer de la route, je pense que c'est totalement bien. Obviamente, c'est très bien irrité les joueurs, mais c'est aussi parce qu'ils pensent que la route juste belong à eux. Et en a way, vous devez prendre ça de eux.